Aujourd'hui dans le petit cul des médias aux réseaux sociaux, en passant par la Maison Blanche, tout le monde ne parle plus que de ça. Histérie mondiale autour d'une personne, la princesse Kate. Pour comprendre pourquoi, on va remonter le fil des événements. Attention, musique mystérieuse. Le 12 septembre 2023, Kate révèle qu'elle s'est blessée aux doigts en faisant du trampoline. Le 25 décembre, elle apparaît pour la dernière fois en public. Le 16 janvier, elle est admise à l'hosto pour une opération de l'abdomen. 10 jours plus tard, à la télé espagnole, une spécialiste de la famille royale lâche cette bombe. Et la décision fut d'inducir-la à un coma. Buckingham Palace dément, mais toujours pas de news de Kate. Internet se met alors à fantasmer. Le hashtag Où est Kate apparaît sur Twitter et le 4 mars, TMZ publie cette photo. Le cliché est flou. Kate à peine reconnaissable. Les théories du complot se multiplient jusqu'à l'apothéose. Dimanche, quand elle publie cette photo mal retouchée. Pour comprendre, les médias exigent de voir l'original. Mais Buckingham Palace refuse. Le monde découvre avec effroi qu'on n'est pas dans un conte de fées, que le prince et la princesse forcés de vivre heureux pour l'éternité nous cachent des trucs. Et ça, depuis peut-être un bon moment. Le photoshop raté éveille les soupçons de toute la presse. Si bien que mardi, les journalistes de la Maison Blanche se mettent à poser cette question. On est dans une parano collective. Pour mettre fin aux rumeurs, les journalistes réclament un signe de vie. L'humoriste anglais John Oliver a fait de l'humour anglais, bien dark, en exigeant littéralement une preuve qu'elle est vivante. Il y a tellement de rumeurs autour de cette histoire que la chaîne anglaise ITV a relayé au premier degré la blague d'un tweetos qui annonçait qu'ITV préparait une série à ce sujet. Bref, la planète entière demande des comptes à Kate Middleton et soit elle ne peut pas, soit elle ne veut pas. Hier, Whoopi Goldberg a pris sa défense sur le plateau de The View. Kate Middleton doit reprendre du service après-pâques et elle n'a pas intérêt à faire un abandon de poste, sinon ce sera le Big Bang. Le petit cul, c'est fini.